Bonjour à tous et bienvenue à Page à Écouter, le podcast où nous explorons les classiques de la littérature, le business et les histoires intemporelles qui continuent à nous fasciner. Je suis Kelly, votre hôte, et aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde passionnant de la longévité et de la recherche sur l'antivieillissement. Pourquoi nous vieillissons et pourquoi ce n'est pas une fatalité nous emmène au cœur des découvertes scientifiques les plus récentes, des avancées technologiques les plus prometteuses et des questions réthiques les plus complexes concernant notre désir de vivre plus longtemps et en meilleure santé. David Sinclair, un chercheur de renommée mondiale dans le domaine de la biologie du vieillissement, nous guide à travers un voyage captivant où nous explorons les mécanismes moléculaires du vieillissement, les secrets de la régénération cellulaire et les perspectives passionnantes de la thérapie génique. Mais ce livre va bien au-delà de la science pure, il nous pousse à réfléchir sur les implications de la longévité sur notre société, notre éthique, et nos choix de vie. Préparez-vous à être inspirés, à être confrontés à des questions profondes, et à être guidés vers un avenir où la jeunesse éternelle pourrait devenir une réalité. Rejoignez-nous dans cette exploration fascinante de pourquoi nous vieillissons et pourquoi ce n'est pas une fatalité. Chapitre 1. Introduction L'introduction émotionnelle du livre « Pourquoi nous vieillissons et pourquoi ce n'est pas une fatalité » de David Sinclair est une partie cruciale de l'ouvrage. Elle nous plonge directement dans le cœur de la motivation de l'auteur et de la raison pour laquelle il s'est engagé dans la recherche sur le vieillissement. David Sinclair commence par raconter la perte de son grand-père, un moment personnel qui a eu un impact profond sur lui. La mort de son grand-père n'est pas seulement un événement triste, mais aussi un déclencheur qui l'a poussé à se poser des questions fondamentales sur la vie et la mort. Cette expérience personnelle rend l'auteur plus accessible et permet au lecteur de s'identifier à sa quête. L'introduction révèle le désir de David Sinclair de trouver des réponses à une question universelle. « Pourquoi vieillissons-nous ? » La mort de son grand-père a suscité en lui une profonde curiosité et un engagement envers la recherche scientifique. Il ne veut pas simplement accepter le vieillissement comme un processus inévitable, mais il veut comprendre les mécanismes sous-jacents et explorer la possibilité de ralentir ce processus. L'anecdote personnelle montre que David Sinclair a une relation personnelle avec le sujet du vieillissement. Il ne s'agit pas d'un chercheur distant qui examine le problème de manière impersonnelle, mais d'une personne qui a vécu la perte et qui est déterminée à faire une différence. Cette connexion personnelle rend son exploration scientifique plus significative et engageante. L'introduction a un impact puissant sur le lecteur en suscitant l'empathie et la compréhension. Les lecteurs peuvent se rapporter à la douleur de la perte d'un être cher et au désir de comprendre la nature du vieillissement. Cela crée un lien émotionnel qui incite les lecteurs à continuer à lire pour découvrir les réponses que David Sinclair a trouvées. L'introduction émotionnelle de pourquoi nous vieillissons et pourquoi ce n'est pas une fatalité est bien plus qu'un simple point de départ pour le livre. Elle humanise l'auteur, établit une connexion émotionnelle avec les lecteurs et pose les bases pour l'exploration fascinante de la biologie du vieillissement qui suit. Elle montre que la quête de comprendre le vieillissement est motivée par des expériences personnelles et un désir profond de faire une différence dans la compréhension de la vie et de la mort. Cette introduction poignante captive immédiatement l'attention du lecteur et le prépare à un voyage scientifique et philosophique passionnant à travers les pages qui suivent. Chapitres 2 et 3 – Les épices de la longévité Ces chapitres présentent un aspect crucial de la biologie du vieillissement et des découvertes révolutionnaires liées à ces protéines. Voici une élaboration sur ces chapitres et sur l'importance des sirtuines dans la régulation des processus cellulaires et la longévité. Les sirtuines sont un groupe de protéines également appelées désoxyribonucléases activées par le monoadépéribosyle ou sirtuines pour faire court, qui jouent un rôle central dans la régulation des processus cellulaires. Elles sont impliquées dans la réponse au stress, la réparation de l'ADN, la régulation du métabolisme, et même la longévité. Leur découverte a ouvert de nouvelles perspectives passionnantes dans la compréhension du vieillissement. L'une des découvertes clés discutées par David Sinclair est la capacité d'activer les sirtuines par le biais de certaines molécules. Le resveratrol, que l'on trouve dans le vin rouge, est l'une de ces molécules. Sinclair explique comment le resveratrol peut mimer les effets de la restriction calorique, un facteur connu pour prolonger la durée de vie dans de nombreuses espèces. Cette découverte a suscité un grand enthousiasme dans le domaine de la recherche sur la longévité. Un autre point marquant est l'introduction du NMN, nicotinamide mononucléotide, une molécule qui, selon les recherches en cours, pourrait avoir un potentiel considérable pour augmenter la longévité. Sinclair explore comment le NMN peut stimuler la production de NAD+, nicotinamide adénine dinucléotide, une coenzyme essentielle dans de nombreuses réactions métaboliques, en particulier celles impliquant les sirtuines. Cette découverte a ouvert de nouvelles voies passionnantes pour la recherche sur l'antivieillissement. Ces chapitres soulèvent des questions profondes sur la façon dont l'activation des sirtuines et l'augmentation de NAD+, pourrait avoir des implications directes sur notre longévité et notre santé. Sinclair offre des perspectives sur les recherches en cours et sur les défis qui subsistent pour traduire ces découvertes en traitements pratiques. L'ensemble du chapitre suscite l'espoir que la régulation des sirtuines pourrait être une clé pour ralentir le vieillissement et prévenir les maladies liées à l'âge. Chapitres 4 à 6. Les réparations de l'ADN et l'horloge épigénétique Ces chapitres sont axés sur les mécanismes sous-jacents du vieillissement et les nouvelles approches pour ralentir ce processus. Voici une élaboration sur ces chapitres et sur leur importance dans le contexte de la biologie du vieillissement. Dans ces chapitres, Sinclair plonge dans le rôle central de la réparation de l'ADN dans le vieillissement. Il explique comment notre ADN est constamment exposé à des dommages causés par divers facteurs, tels que les radiations, les produits chimiques et les erreurs de réplication. Ces dommages cumulatifs sont au cœur du processus de vieillissement et sont également liés au développement de maladies liées à l'âge, telles que le cancer. Sinclair détaille les mécanismes sophistiqués mis en place par nos cellules pour réparer les dommages à l'ADN. Il met en lumière le rôle clé des protéines impliquées dans la réparation, telles que les enzymes PARP, poly, adepéribose, polymrase et les protéines de réparation de l'ADN à double brun. Ces mécanismes sont essentiels pour maintenir l'intégrité de notre matériel génétique et pour prévenir l'accumulation de mutations. Un autre concept clé introduit dans ces chapitres est celui de l'horloge épigénétique. Sinclair explique comment nos gènes sont régulés par des modifications épigénétiques, telles que la méthylation de l'ADN. Ces modifications épigénétiques changent avec l'âge et forment une sorte des empreintes du vieillissement que l'on peut mesurer pour déterminer l'âge biologique d'une personne. L'horloge épigénétique offre ainsi une manière de quantifier le vieillissement à un niveau cellulaire. Une idée particulièrement intrigante présentée par Sinclair est la possibilité de moduler cette horloge épigénétique pour ralentir le vieillissement. Il suggère que si l'on pouvait inverser les modifications épigénétiques liées à l'âge, on pourrait potentiellement rajeunir les cellules et les tissus. Cette idée a des implications profondes pour la recherche sur l'antivieillissement et a suscité un grand enthousiasme dans le domaine. L'ensemble de ces chapitres souligne l'importance de la réparation de l'ADN et de la régulation épigénétique dans la prévention des maladies liées à l'âge. En comprenant ces mécanismes et en développant des moyens de les stimuler ou de les réparer, il pourrait être possible de réduire la prévalence de maladies telles que le cancer, les maladies cardiaques et la démence. Bien que les possibilités semblent prometteuses, Sinclair souligne également les défis importants qui subsistent dans la modération de ces processus biologiques. Il reconnaît que la recherche est encore en cours et que de nombreuses questions doivent être résolues avant que ces concepts ne deviennent des traitements pratiques. Les chapitres sur la réparation de l'ADN et l'horloge épigénétique dans ce livre ouvrent une fenêtre fascinante sur les mécanismes du vieillissement et les possibilités de modulation de ce processus. Il souligne l'importance de préserver l'intégrité de notre ADN et de comprendre comment les modifications épigénétiques influent sur notre âge biologique. Ces concepts ont des implications profondes pour la recherche sur l'antivieillissement et offrent un aperçu passionnant de l'avenir de la médecine antivieillissement. Chapitre 7 à 9 – Les enjeux éthiques et sociaux de l'antivieillissement Ces chapitres encouragent les lecteurs à mener une réflexion approfondie sur les conséquences de la recherche visant à prolonger la durée de vie. David Sinclair commence par explorer les implications potentielles d'une vie plus longue sur la société. Il soulève des questions sur la façon dont une augmentation significative de la durée de vie pourrait affecter les structures sociales, économiques et politiques existantes. Il évoque les inégalités économiques qui pourraient résulter de l'accès inégal au traitement r'antivieillissement et aux technologies de pointe. L'un des défis majeurs évoqués est la surpopulation. Si les gens vivent plus longtemps, cela pourrait entraîner une augmentation de la population mondiale, ce qui aurait des répercussions sur les ressources naturelles, l'environnement et la capacité de la planète à soutenir une population croissante. Sinclair souligne la nécessité de prendre en compte ces facteurs dans la recherche sur l'antivieillissement. Un aspect clé de ces chapitres est la question de savoir si une vie plus longue est souhaitable en soi. Sinclair pousse les lecteurs à réfléchir à ce qu'ils souhaitent vraiment pour leur propre vie et à considérer les avantages et les inconvénients potentiels d'une vie plus longue. Il souligne que la quête de la longévité doit être guidée par des valeurs personnelles et par une réflexion sur ce qui est vraiment important pour chaque individu. Sinclair ne se contente pas de discuter des implications sociales, mais il explore également les limites éthiques de la recherche sur l'antivieillissement. Il pose des questions sur les risques et les bénéfices potentiels de cette recherche et sur les compromis éthiques qui pourraient devoir être faits. Il invite les chercheurs et les lecteurs à se montrer responsables dans leur démarche et à considérer les implications morales de leurs actions. Ces chapitres sont essentiellement une invitation à la réflexion sur les choix individuels et collectifs que nous devons faire en matière de longévité. Ils encouragent les lecteurs à ne pas prendre la recherche sur l'antivieillissement à la légère et à peser soigneusement les conséquences de nos actions. Sinclair rappelle que la longévité n'est pas une fin en soi, mais plutôt un moyen d'atteindre d'autres objectifs, tels que la santé, le bien-être et la réalisation personnelle. Ces chapitres soulignent l'importance de considérer la recherche sur l'antivieillissement dans un contexte plus large, en tenant compte de ses implications sociales, environnementales et éthiques. Ils incitent les lecteurs à s'engager dans des discussions éclairées sur la longévité et à réfléchir à ce que cela signifie pour l'avenir de l'humanité. Ils posent des questions profondes sur la responsabilité que nous avons envers notre propre avenir et envers la planète que nous partageons. Chapitre X à XIII – L'évolution de la longévité, la nutrition et les avancées technologiques Les chapitres X à XIII plongent dans des sujets diversifiés et fascinants liés à la longévité et à la recherche sur l'antivieillissement. Dans ces chapitres, Sinclair commence par explorer comment l'évolution a façonné la longévité chez les différentes espèces. Il pose la question de savoir pourquoi certaines espèces vivent plus longtemps que d'autres et comment la durée de vie a évolué au fil du temps. Cette perspective évolutionnaire apporte un éclairage intéressant sur la biologie du vieillissement. Un autre sujet abordé est l'impact de la restriction calorique sur le vieillissement. Sinclair explique comment la réduction de l'apport calorique sans malnutrition a été associée à une augmentation de la durée de vie dans de nombreuses études, à la fois chez les animaux de laboratoire et, dans une certaine mesure, chez les humains. Il discute des mécanismes sous-jacents à cet effet et de la possibilité d'imiter ses bénéfices sans avoir à réduire considérablement son alimentation. Ces chapitres se penchent également sur les avancées technologiques qui pourraient révolutionner la médecine anti-vieillissement. Sinclair aborde la thérapie génique, une approche qui consiste à modifier les gènes pour traiter les maladies et potentiellement ralentir le vieillissement. Il discute également de la régénération des tissus, une technique qui vise à réparer ou à remplacer des tissus endommagés ou vieillissants. Ces avancées technologiques ouvrent des possibilités passionnantes pour l'amélioration de la santé et de la longévité. L'auteur met en évidence les promesses et les défis de ces avancées technologiques. Alors que la thérapie génique et la régénération des tissus offrent un potentiel considérable, elles soulèvent également des questions réthiques et pratiques. Sinclair invite les lecteurs à réfléchir aux implications de ces avancées et à considérer comment elles pourraient être utilisées de manière responsable. Ces chapitres offrent une vue d'ensemble riche et diversifiée des multiples facettes de la longévité et de la recherche sur l'antivieillissement. Ils montrent que la science de la longévité est complexe et multidisciplinaire, mêlant des éléments de biologie, d'évolution, de nutrition et de technologie. Ils rappellent également que la recherche sur l'antivieillissement est en constante évolution, avec de nouvelles découvertes et avancées technologiques qui façonnent notre compréhension du vieillissement. Ces chapitres inspirent les lecteurs en montrant que la recherche sur l'antivieillissement est un domaine passionnant en constante évolution. Ils suscitent l'enthousiasme pour les possibilités futures de vivre des vies plus longues et en meilleure santé grâce à la science et à la technologie. Ils invitent également à la réflexion sur les choix individuels et collectifs que nous devons faire pour façonner notre avenir dans un monde où la longévité pourrait prendre une place de plus en plus importante. Chapitres 14 et 15 – Les perspectives pour le futur David Sinclair termine son livre en projetant un regard vers l'avenir, où il entrevoit des possibilités fascinantes et des défis considérables dans la recherche sur l'antivieillissement. Il évoque la promesse de vivre jusqu'à 150 ans en maintenant une santé et une vitalité exceptionnelles, ce qui représente un changement radical par rapport à la durée de vie moyenne actuelle. L'auteur nourrit l'espoir que la recherche en cours permettra aux individus de vieillir en restant actifs et en bonne santé, repoussant ainsi les maladies liées à l'âge et les périodes de déclin physique et cognitif. C'est une vision optimiste de l'avenir où la longévité est synonyme de qualité de vie. Cependant, Sinclair n'ignore pas les défis considérables qui se dressent devant la recherche sur l'antivieillissement. Il mentionne les obstacles scientifiques, éthiques et sociétaux qui doivent être relevés. La science de la longévité est complexe et il reste beaucoup à découvrir pour mettre en pratique les avancées théoriques. L'un des messages clés de ces chapitres est l'importance de la recherche continue dans le domaine de la longévité. Sinclair insiste sur le fait que la quête de la longévité en bonne santé est un travail en cours et que des efforts soutenus sont nécessaires pour transformer les découvertes en traitements pratiques. Il invite les chercheurs, les investisseurs et les décideurs à continuer de soutenir cette recherche vitale. Ces derniers chapitres rappellent au lecteur que la recherche sur l'antivieillissement a le potentiel de transformer radicalement nos vies. Il nous invite à réfléchir à la manière dont une vie plus longue et en meilleure santé pourrait affecter nos choix, nos objectifs et nos aspirations. Il souligne que nous vivons à une époque où la science et la technologie peuvent avoir un impact profond sur la durée et la qualité de notre vie. Ces chapitres inspirent un optimisme responsable. Ils encouragent l'enthousiasme pour l'avenir tout en rappelant que la recherche sur l'antivieillissement doit être menée avec responsabilité, éthique et une compréhension approfondie de ses implications. Il nous invite à participer à cette quête de la longévité en bonne santé en tant que membre de la société, tout en rappelant que la recherche est le moteur du progrès. Les derniers chapitres du livre de David Sinclair offrent une réflexion profonde et engageante sur l'avenir de la longévité et de la recherche sur l'antivieillissement. Ils combinent optimisme et réalisme pour nous inciter à envisager un futur où une vie longue et en bonne santé est à la portée de chacun, mais où des efforts soutenus et une réflexion éthique sont essentiels pour réaliser cette vision. Ces chapitres invitent les lecteurs à s'engager dans un dialogue sur la longévité et à considérer l'impact potentiel sur nos vies et sur la société dans son ensemble. Réflexion personnelle « Pourquoi nous vieillissons et pourquoi ce n'est pas une fatalité » est un livre captivant qui nous plonge au cœur des recherches scientifiques les plus avancées sur le vieillissement. David Sinclair réussit à rendre des concepts scientifiques complexes accessibles au grand public grâce à des anecdotes personnelles et une narration engageante. L'une des forces de ce livre est la manière dont Sinclair équilibre la science pure avec des considérations éthiques et philosophiques. Il nous pousse à réfléchir aux implications de la recherche sur l'antivieillissement, notamment en ce qui concerne la justice sociale et la surpopulation. Cela nous rappelle que la science n'est pas simplement un exercice intellectuel, mais qu'elle a des ramifications profondes pour la société. Une autre caractéristique marquante du livre est l'optimisme de Sinclair. Bien qu'il soit conscient des défis qui se posent, il croit fermement en la possibilité de ralentir le vieillissement et de vivre des vies plus longues et plus saines. Son enthousiasme est contagieux et nous invite à considérer le vieillissement d'une manière nouvelle et positive. Cependant, il est important de noter que ce livre n'est pas un manuel de longévité. Sinclair lui-même souligne que de nombreuses découvertes scientifiques nécessitent encore des années, voire des décennies de recherche avant de devenir des traitements pratiques. Il ne s'agit pas d'une promesse de vie éternelle, mais d'une exploration fascinante des possibilités de la science. Ce livre est incontournable pour quiconque s'intéresse à la science, à la médecine et à la philosophie du vieillissement. Il offre un aperçu fascinant des avancées de la recherche sur l'antivieillissement, tout en soulevant des questions importantes sur l'éthique et l'avenir de la longévité humaine. Un ouvrage qui, à n'en pas douter, stimulera des conversations animées et des réflexions profondes sur le sujet du vieillissement. Dites-moi, quelle est votre principale leçon tirée de ce résumé du livre ? Laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos réflexions. Je vous recommande vivement d'acheter ce livre et de le lire au moins une fois. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'oubliez pas de nous rejoindre en vous abonnant à notre chaîne YouTube Kelly Tom French pour ne rien manquer de nos nouvelles vidéos. A très bientôt !